Elles sont plus de 2500 femmes venues des 36 villages et des quartiers du centre-ville de Ngoumou pour renouer avec le défilé et autres activités liées à la 37e fête de la journée internationale consacrée à la femme. Enthousiastes, dégagés et surtout regroupés en association, le cadre de l'association Buanbekiri, des six groupements de l'arrondissement de Ngoumou. Si ce temps ne semble pas assez intéressant pour certaines femmes, il est propice et bénéficie de toute son intensité sur tous les plans pour d'autres. L'élégance de circonstances avec laquelle les femmes marquent leur passage devant le préfet Antoinette Zongor et de toutes les autres autorités de la place le traduit à suffisance et ne laisse personne indifférent. Nous avons eu droit à une grande mobilisation, à une parade des femmes. Cela leur a manqué pendant deux ans et vous avez vu comment toutes les associations se sont mises pour que nous ayons une belle fête. Au-delà de cette grande parade, le moment est également marqué par la remise des distinctions et surtout des présents aux femmes de l'association Buanbekiri de Ngoumou. Nous avons décidé de développer notre terroir autrement. Vous savez, la femme est la maître de l'humanité. Il nous a donc été opportun de saisir l'occasion de la journée internationale La Femme le 8 mars pour leur accorder tout notre soutien. Parti de l'organisation de leurs prestations au défilé, aux cadeaux que nous leur offrons ici en souvenir de ce 8 mars 2022. Une fête exceptionnelle pour les principales concernées. On n'a jamais vu, jamais et jamais vu ce genre de fête à Ngoumou, jamais. Vraiment, nous disons merci, merci à l'initiateur de ce genre de fête. Ça nous a manqué énormément et nous disons vraiment merci, que Dieu lui donne la force de continuer. Une très belle fête du jamais vu dans le département de la Mofuyakone et à Ngoumou en particulier. Il n'y a eu personne pour nous organiser une telle fête, mais cette année nous avons eu un bon donateur, une bonne élite, un jeune grand frère qui a pensé à ses mamans, à ses jeunes soeurs, à ses épouses. Et il a pensé à nous habiller tel que vous nous voyez, là nous sommes belles. Une belle fête où dégustation et sonorité musicale sont aussi au rendez-vous pour des pas de danse réservés depuis deux ans. C'est qu'on peut dire vivement la fête de la journée internationale de la femme, édition 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.